Coucou ! J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. Je suis grave contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais grave envie de faire. Ça va être une série de vidéos cette fois-ci. Il faut vraiment que je m'y tienne et que je fasse des vidéos chaque mois sur mes favoris du moment. Je sais que c'est une série de vidéos qui est quand même très très répandue. Il y en a plein qui le font. Mais moi j'aime bien regarder, j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Et je me dis que ça peut être cool aussi de vous faire découvrir du coup mes petits kiffs du moment. Et je me suis dit que du coup ça pourrait vous plaire. Et que je pourrais moi aussi vous partager un petit peu ce que j'aime chaque mois. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéos vous plaît. J'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc la première catégorie c'est la catégorie vêtements. Ça englobe un petit peu tout. Pas que les vêtements, ça englobe aussi les chaussures et tout ça. J'aime pas vraiment énormément chaque mois. Mais il y a des pièces des fois que je veux. C'est surtout les chaussures au niveau des accessoires aussi j'aime beaucoup. J'ai rien à vous présenter comme vêtements ce mois-ci. Mais j'ai deux paires de chaussures et un accessoire. Dont j'aimerais vous parler parce que ça m'a beaucoup été demandé sur Instagram et tout ça. Bon, on va commencer par le plus petit, le moins bien. Je sais pas comment vous l'expliquer. C'est les bonnets. Avant j'aimais pas du tout ça. Mais là j'ai découvert ça l'année dernière. J'ai pas découvert ça l'année dernière. Mais en fait j'ai commencé vraiment à vouloir acheter un bonnet en fait parce que je partais à New York en janvier et il allait faire super froid. Et j'ai acheté ce fameux bonnet rouge l'hiver dernier que j'aime trop trop trop. Je l'ai porté récemment dans mon dernier vlog. Je l'ai aussi mis en photo sur Instagram. Et j'ai reçu plusieurs DM sur Insta me demandant où est-ce que je l'avais acheté. Donc c'est un bonnet que j'avais acheté l'année dernière sur Asos. Ou Asos, je sais pas. Moi je dis Asos donc m'envoulez pas ceux qui disent Asos. Ok, je sais que normalement c'est Asos mais je dis Asos. Bref. Du coup c'est un petit bonnet rond comme ça. Moi j'aime trop trop trop. Je trouve que la forme est grave cool. Je sais que ça peut pas plaire à tout le monde mais moi j'aime vraiment bien. Et je trouve que c'est la forme de bonnet que je préfère le plus. Et voilà, en gros quand on porte, je sais pas, j'aime bien. Vous voyez, ça dépasse pas trop derrière. Ça colle vraiment grave à la tête. Ça fait un petit peu un bonnet en forme de bol. Voilà, mais je sais pas, moi j'aime grave. Même la couleur là, j'aime trop le rouge. Genre c'est ma couleur préférée donc forcément j'adore la couleur du bonnet. Mais je trouve que là le rouge est grave beau. Donc en vrai, honnêtement ça passe grave avec tout. Si je retrouve le lien du bonnet, je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Mais franchement je vous garantis rien parce que du coup c'était l'année dernière. Je sais même pas s'il est encore dispo. J'en ai déjà repéré deux autres sur Asos que j'aimerais bien. Parce que j'aimerais bien un autre bonnet de ce style mais plutôt gris. Et un autre noir pour aller vraiment avec tout, pour faire un Basique de chez Basique. Ensuite, j'ai jeté le bonnet comme une merde le pauvre. On va passer à des chaussures. Évidemment la marque c'est des Converse. Donc ça c'est des chaussures que j'ai pas acheté ce mois-ci. C'est des chaussures que j'ai acheté le mois dernier. Donc au mois d'octobre ou peut-être fin septembre, je ne sais plus. Et c'est des Converse Chuck Taylor à plateforme. Je les aime trop trop trop. Elles sont un petit peu sales. Je suis désolée, j'ai pas pris le temps de les laver honnêtement. Voilà, en plus c'est blanc donc je vous dis pas la galère par contre pour laver. Mais moi je les trouve graves, belles. Je trouve que c'est une paire qui est classique de chez Classique. Ça passe partout, ça passe avec des jeans, ça passe avec des jupes, des robes et tout. Ça va trop trop bien. Pour ceux qui ne l'auraient pas deviné, les Converse c'est toute ma vie. J'aime trop ça. A chaque fois que j'ai une paire qui est morte, c'est-à-dire que je l'ai portée, je l'ai usée, elle n'en peut plus la paire. Mais pour vous dire, je casse même les lacets. Je sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un de casser ses lacets. Si ça vous est déjà arrivé, franchement n'hésitez pas à me le dire parce que ça me rassure. Parce qu'à chaque fois, je casse mes lacets tellement je saigne la chaussure en fait. Voilà, en vrai, je les aime trop. Elles ont coûté je crois 85€ je crois sur le site de Converse. Et d'ailleurs, bon plan pour les étudiants, pensez-y avec Unidaze l'application. Vous avez je crois moins 10% à chaque commande sur Converse. En fait, vous avez un code promo. Donc n'hésitez pas à aller voir, en vrai ça vaut grave le coup. Ensuite, vous savez, si vous avez vu ma dernière vidéo, mon dernier vlog, je vous ai parlé que j'avais commandé sur un petit coup de tête une paire de chaussures. Donc, spoiler, c'est des Converse évidemment. Une paire de chaussures qui me faisaient de l'œil depuis hyper longtemps. Je suis trop contente de vous les présenter. Ce sont des Converse avec une collaboration Golf Le Fleur. Du coup, je suis trop contente. Même la boîte, regardez juste la boîte. Elle est déjà trop belle en fait. Et du coup, les Converse ressemblent à ça. C'est vraiment des bijoux. Genre, je les aime trop. Elles sont trop trop belles. Il y a des petits détails comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais bref, elles sont trop belles. Le dessous des semelles, il est parfait aussi. Il est trop trop beau qu'on se le dise. Enfin bref, moi, je kiffe ces chaussures. Elles sont juste trop trop belles. C'est une collection qui date de 2020. Je crois qu'elle est sortie en septembre 2020. C'est vrai que ça peut faire peur. On peut se dire, mais comment je vais porter ce genre de chaussures ? En vrai, ça passe avec tout. Avec un jean, jean slim ou avec un jean mom. Enfin, peu importe. Même avec une robe, je suis sûre que ça passe. Et justement, ça porte genre grave de la gaieté dans votre tenue. Genre du peps. Et c'est ça que je trouve trop trop cool. Les Converse sont magnifiques. Genre même le caoutchouc là devant, il est trop trop beau. Il est un petit peu brillant. J'aime trop. Et moi, c'est surtout les couleurs. Genre... Je sais pas, les couleurs, elles vont être grave de bonne humeur. Vous mettez ces chaussures le matin. Genre, je suis sûre que vous passez grave une bonne journée. Genre, les couleurs, elles sont trop trop cool. J'ai trop hâte de les porter. Bon, en vrai, c'est un petit peu con. Parce que du coup, à part pour aller faire mes courses, j'aurais pas trop l'occasion de les porter. Parce que confinement oblige. Mais je suis trop contente de les avoir dans ma collection de Converse. Celles-ci, je les ai achetées sur l'Intel. Parce que c'est une collection limitée. Une édition limitée, je sais pas. Je crois que ça se dit les deux. Bref. Une édition limitée. Je sais pas, ça s'était à 100 euros, il me semble, sur Converse. Mais du coup, comme j'avais loupé la vente, bah du coup, je les ai cherchées sur l'Intel. Donc n'hésitez pas à aller chercher sur l'Intel à chaque fois. Genre, je le redis. Mais genre, on trouve des pépites sur l'Intel. Donc n'hésitez pas à aller checker. Voilà, je suis juste genre grave heureuse de les avoir commandées. Genre, vous vous imaginez pas ? Genre, regardez-moi ces détails. Elles sont trop belles. Genre, je les aime trop. Bon, ensuite dans la catégorie encore vêtements. Bon, ça va concerner cette fois-ci les filles. Mais je voulais vous parler des culottes menstruelles Moots. J'ai testé depuis maintenant à peu près 6 mois. C'est une marque avec qui j'ai collaboré sur Instagram. Et ça faisait longtemps que je voulais tester des culottes menstruelles. Parce que je trouve que c'est une grave bonne alternative d'un point de vue économique, écologique. Mais aussi au niveau de la santé. Parce que du coup, il n'y a plus les produits. Enfin, il n'y a aucun produit chimique. C'est totalement clean. Et donc voilà. Donc ça fait 6 mois que j'ai testé. Elles m'avaient envoyé la marque de culottes de leur nouvelle collection en plumétis. Et en vrai, alors franchement, moi, je ne pourrais que vous recommander de tester les culottes menstruelles. Pas forcément cette marque-là si vous voulez une autre marque. S'il y a d'autres modèles qui vous plaisent plus chez une autre marque. Mais franchement, la marque Mood, j'en suis hyper contente. Puis c'est une marque française. Donc c'est cool d'encourager des marques françaises comme ça. J'en suis hyper contente. Enfin, il faut vous dire, pour être vraiment hyper honnête avec vous, j'avais un petit peu peur au niveau des fuites. Ou même des odeurs. Ou même la trace, vous savez, sous le jean. On kiffe pas trop trop ça. Mais il n'y a rien de tout ça. On oublie complètement. En tout cas, moi, j'oublie complètement que j'ai mes règles quand je mets une culotte menstruelle. Genre vraiment, on la met le matin, on la enlève le soir parce que ça dure 12 heures. Différentes culottes. Donc il y a différents modèles, il y a différentes tailles pour différents flux. Donc léger, moyen et abondant. Je vous rappelle que j'ai un code promo du coup de moins 10%. Sur le site Moods, vous mettrez le code promo et le lien de leur site dans la description. Dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo plus détaillée sur le sujet. Sur vraiment mon avis de A à Z et bien détaillée sur les culottes menstruelles. Vraiment sur mon avis sur cette marque. Dites-moi si ça pourrait vous plaire, dites-le-moi en commentaire. Ensuite, on va passer à la catégorie films-séries. Donc là, aujourd'hui, j'ai plus de films que de séries. La première série dont j'aimerais vous parler, c'est une série qui est sur Netflix. C'est The Haunting. Et donc il y a deux saisons, deux saisons qui sont complètement différentes. Deux histoires qui n'ont rien à voir. Et donc c'est une petite série un petit peu horreur. Moi qui n'est pas très très fan de base des trucs horreurs, je suis un petit peu une flippette. Il faut qu'on se le dise. En vrai, j'ai grave kiffé cette série. Donc la saison 1, c'est The Haunting of Hill House. Donc on suit l'histoire d'un couple avec leurs enfants qui se sont installés dans un manoir. Histoire de le retaper. Donc c'est temporaire leur installation. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, plus le temps passe, plus les enfants ressentent... Enfin, il y a des phénomènes paranormaux, vous voyez, qui se passent. La mère commence à avoir un comportement qui est très très étrange. De sorte que du coup, une nuit, à un moment donné, le père prend les enfants et ils s'en vont de la maison. Et donc ensuite, on se retrouve quelques années plus tard. Les enfants ont bien grandi. Ils sont hyper indépendants. Enfin, ils sont adultes en fait. On voit que quand même, la maison a eu de l'impact sur eux. Que ça les tracasse encore un peu. Et à un moment donné, il y a un événement qui fait qu'ils sont obligés, qu'ils retournent en fait dans cette maison pour régler leur compte, entre guillemets. Donc voilà, en vrai, c'est une série que j'ai grave beaucoup... Enfin, j'ai grave appréciée. J'étais un peu comme ça, qu'on se le dise de temps en temps, parce que j'étais un peu... Je voulais pas trop regarder parce qu'en vrai, j'ai grave peur. Et je sursole pour un oui, pour un non. Le premier point fort vraiment de cette série, c'est que je trouve qu'il y a énormément de retours en arrière. Du coup, c'est hyper compliqué à comprendre. Et vous voyez, c'est grave plaisant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas du tout vu. Je vous doute pas de la fin du tout. Et je trouve ça grave cool. Et pareil, les transitions sont hyper bien faites. Enfin, moi, franchement, c'est l'une des séries où je trouve les transitions... Enfin, je pense que c'est même la série où je me suis dit, waouh, les transitions sont trop bien faites. La saison 2 s'appelle The Haunting of Blind Manor. C'est l'histoire, en fait, d'une gouvernante qui va dans un manoir. Je pense que c'est une vieille maison de campagne plus la manoir par rapport à la saison 1. Élevée, éduquée de jeunes orphelins. Et là, c'est pareil. Il y a des phénomènes un peu paranormaux et tout ça. Et je trouve ça trop, trop, trop bien. Je veux pas vous en dire trop pour pas trop vous spoiler et tout ça. Parce que franchement, la série, elle est pleine de suspense, en fait. Et c'est juste trop bien. On est surpris tout le temps. Et moi, j'ai grave accroché. Et j'ai grave saigné la série aussi. Bref, si vous aimez un petit peu les séries horreurs ou quoi... Et même si vous avez un petit peu peur, en vrai, franchement, elle est super bien. Elle est super bien faite. Les transitions sont bien faites. Les acteurs sont super forts aussi. Genre, j'ai beaucoup aimé les acteurs. Ils sont super forts. Maintenant, je vais vous parler d'un film que j'ai vu il y a pas longtemps. Qui est aussi dispo sur Netflix. C'est Enola Holmes. C'est l'histoire d'Enola Holmes. Qui est la dernière de sa famille des Holmes, du coup. Et qui visselle avec sa mère. Sa mère disparaît du jour au lendemain. Enola se retrouve seule dans sa maison. Et décide de faire appel à ses deux grands frères, dont Sherlock Holmes. En espérant que ces deux puissent l'aider à retrouver sa mère. Sauf que les deux frères, au final, trouvent qu'elle manque énormément d'éducation. Et décident de l'envoyer en pensionnat. A partir de là, Enola décide que non, elle ne veut pas y aller. Et décide de s'enfuir du pensionnat pour aller à Londres. Et résoudre un mystère afin de retrouver sa mère. En gros, c'est ça l'histoire. Moi, je l'ai trouvé ça super mini, super cool. Le film est un peu long en soi, il fait deux heures. Mais il faut que ça se regarde, franchement, ça se regarde vraiment bien. J'aime bien tous les films un petit peu intrigues comme ça. Déjà, de base, j'aime bien Sherlock. C'est pour ça que j'étais contente de retrouver ce petit univers-là, on va dire. Donc voilà, en gros, ce film, il dure deux heures. Il est vraiment cool à regarder. Et l'intrigue est vraiment cool. L'histoire est sympa. Donc voilà, je sais pas pourquoi vous conseillez de regarder. Et enfin, un dernier film que j'ai regardé, mais il est juste hier ou avant-hier, je ne sais plus. C'est un film qui a été sorti en 2011. Pour vous dire que vraiment, je ne regarde quasiment jamais de film, en fait. Ça s'appelle Police. Vous avez sûrement dû regarder, en fait. Mais j'en parle quand même. On sait jamais. Peut-être qu'il y a des gens comme moi qui ne l'ont pas vu. Dans ce film, on suit l'histoire de policiers qui travaillent à la brigade des mineurs de Paris. Et on les suit, du coup, dans leur trac, aux pédophiles, aux parents qui maltraitent un petit peu leurs enfants. Ou même quand ils accompagnent aussi des adolescents qui sont un petit peu en dérive sexuelle ou qui font du trafic, du vol, etc. On suit donc les policiers dans leur travail, mais aussi dans leur quotidien, dans leur vie personnelle. On voit qu'ils essaient de préserver leur santé mentale et qui est souvent, en fait, mise à l'épreuve du fait de la difficulté du métier et de ce qu'ils voient, en fait, au quotidien. Parce que c'est vraiment pas facile. Il y a aussi une photographe qui est envoyée au sein de la brigade des mineurs pour faire un reportage où elle prend plein de photos de tout ce qui se passe, des policiers, etc. Et, en fait, il y a une petite histoire d'amour qui se passe entre cette photographe et un policier. Et je trouve ça grave cool, carrément mignon. Et le film est très marquant et très touchant. Et il est très poignant aussi. Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est quand même super dur et qu'il y a des enfants qui vivent des choses mais tellement horribles. Et du coup, j'ai grave aimé. Et la fin est super triste. Je vais pas vous dire ce qui se passe à la fin. Mais voilà, elle est super triste. Et c'est pour ça que j'ai grave aimé, en fait, ce... Pas parce que c'est triste, mais justement parce que ça montre un petit peu une certaine réalité et que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. C'est tout pour la catégorie films-séries. D'ailleurs, si vous avez des séries à conseiller ou des films, n'hésitez pas à me le dire en bas, enfin, en commentaire. Ensuite, on va passer à la catégorie objets. Vous vous en doutez, j'ai commandé ce mois-ci la Switch, comme je vous en parle dans mon dernier vlog. Je l'ai prise en couleur toute noire. J'ai pas voulu prendre les manettes rouges et bleues, je crois qu'elles sont. Tout simplement parce que je me suis dit que dans mon salon, ça ferait plus joli, que ça ferait plus en harmonie d'avoir du noir que du rouge et du bleu, tout simplement. Et j'avais peur de m'enlasser. Et au moins, le noir, c'est grave une valeur sûre. Donc voilà, je suis grave contente de l'avoir acheté. Vous imaginez même pas. Si vous avez pas vu que j'étais heureuse dans mon dernier vlog, bah allez le revoir. Parce que franchement, ça se voyait, j'avais le smile comme ça jusqu'aux oreilles. Et du coup, du coup, du coup, j'ai acheté deux jeux avec. Donc, j'ai acheté Animal Crossing et j'ai acheté aussi Mario Bros Deluxe. Parce qu'en fait, c'était genre mes deux jeux préférés quand j'étais petite. Et j'étais genre grave obligée de les acheter. J'ai commencé un petit peu Mario. On y a joué à deux et je trouve ça grave cool. Enfin, moi, je trouve ça trop cool de faire des petites soirées comme ça. Vous voyez, genre, je sais même, c'est Mario quoi. Les jeux Mario, moi, je les trouve juste trop bien. Il faut que je le continue. Mais j'avoue, j'avoue que je passe plus de temps à jouer Animal Crossing. J'avoue que j'y passe des heures. Mario, ça doit faire depuis quelques temps que je l'ai un petit peu délaissé. Même si le jeu est vraiment très très bien fait. Genre, il n'y a pas de soucis là-dessus. C'est juste qu'en fait, je suis une grosse fan de Animal Crossing. Et que du coup, je veux absolument pimper mon île au max. Il est trop trop bien fait. Franchement, j'aime trop. Franchement, j'aime trop trop trop. Franchement, voilà. Si vous aimez Animal Crossing, de base, si vous y jouiez quand vous étiez petit, sur la DS et tout, genre, sur la Switch, vous allez encore plus kiffer. C'est très addictif. Par contre, donc, il faut faire attention. C'est un petit conseil là de moi à moi que je me fais. Mais il faut faire attention. Je pense qu'en vrai, je vous ferai peut-être une vidéo, genre, où je vous montre un petit peu mon île quand je l'aurai un petit peu mieux pimpé. Parce que bon, pour l'instant, il me manque encore pas mal de trucs. Même si j'ai quand même beaucoup avancé. Mais bon, ça, c'est parce que j'ai saigné le jeu. Donc voilà. Je vous ferai peut-être une petite vidéo Animal Crossing si ça vous intéresse. Dites-moi si ça pourrait vous intéresser ou pas, en vrai. Et dites-moi aussi si vous avez ce jeu et ce que vous en pensez. Et si vous avez réussi à bien avancer. Si votre île allait pimpé de ouf. Ou si au contraire, vous galérez de ouf. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous avez des petites astuces et tout, dites-les moi. Mais voilà, je suis preneuse. C'est tout pour la catégorie objet. En vrai, j'ai pas grand-chose à présenter. Et je voulais vous parler d'un petit truc, une autre catégorie, vite fait, bien fait pour terminer cette vidéo. C'est la catégorie application. Vous savez, dans mon dernier vlog, en gros, je vous ai... À un moment donné, je dis que j'ai installé un raccourci pour les attestations Covid et tout ça. Vous avez été plusieurs à me demander par DM sur Insta ce que c'était. Donc, vous cherchez, vous tapez sur Google, tout simplement, raccourci attestation Covid. Et ça va vous envoyer sur un site. Il y a juste, en fait, tout simplement, à télécharger l'application raccourci sur votre téléphone. Ensuite, vous vous renseignez toutes vos informations. Votre prénom, votre âge, votre date de naissance, votre... Enfin, bref, voilà, le truc classique qu'on fait à chaque fois pour remplir une attestation en temps normal. Et là, ça sera directement enregistré. Ensuite, quand vous irez dans raccourci, du coup, plus besoin de renseigner tout ça. Vous cliquez simplement sur votre motif de sortie, achat, santé, etc. Et c'est super bien fait. Ça vous la génère direct. Et je trouve ça trop bien. C'est un gain de temps. Et ça, on adore. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Franchement, je trouve ça super cool, ce genre de concept. Genre, je sais que c'est pas moi qui l'ai inventé du tout et que c'est vu et revu et revu sur YouTube. Mais je trouve ça trop, trop cool de vous faire découvrir un petit peu ce qui me fait kiffer, vibrer en ce moment. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça me fait toujours trop plaisir. Et surtout, à commenter ma vidéo par rapport aux petites questions que je vous ai posées. Déjà, par rapport aux séries et tout ça, aux concurrents menstruels. Ou même aux jeux Switch. Vous me dire si ça vous plairait que je vous fasse visiter ma petite île. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Parce que ça donne de la force. Donc, merci à tous ceux qui auront regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, j'ai grave kiffé la tournée, en tout cas. Parce que je suis trop contente de vous présenter un petit peu tout ce qu'il y a devant moi, là, actuellement. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Bye !